... Serge, Daniel, Jean-Pascal, Thierry et les autres, et beaucoup d'autres. Ils sont élus pour 6 ans, parfois depuis plus de 20 ans. Maire, conseiller, adjoint, tous issus de petites communes rurales ou de territoires périurbains, c'est-à-dire hors des grands centres-villes. En Bretagne, ce sont ces élus qui portent aujourd'hui, et parfois depuis longtemps, les projets les plus innovants de la transition énergétique qui s'annonce. Dans, j'ai envie de dire, dans moins de 5 ans, on ne fera plus autrement. On est passé, c'est souvent ce que je dis, du statut de farfelu au statut de précurseur, et ça, c'est sympa. On est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. La plupart des élus bretons engagés dans le développement durable sont proches de Brudède, une association qui regroupe 125 communes de Bretagne, Loire-Atlantique compris. A l'Assemblée générale de Brudède, plus de 70 collectivités locales étaient représentées. Ensemble, elles ont décidé de reprendre leur destin en main. Depuis 2005, Brudède met en commun expériences, informations, coups de main de toutes sortes. C'est un réseau, sans hiérarchie, sans contrepartie, sans contraintes. On est aussi un réseau ancré dans le territoire, qui parle aussi breton, galop, même parfois en parlant français, pour retrouver le nom de l'édicier à la collègue.